Bonjour, bonjour, on continue la découverte du langage javascript avec cette fois-ci la découverte des structures conditionnelles. Donc on a deux grandes structures conditionnelles en javascript, on a les fonctions si et les switch. Alors déjà on va expliquer un petit peu comment tout ça s'écrit. Donc si je vais voir déjà les fonctions si, on a le mot-clé if pour commencer une fonction si, on aura ensuite entre parenthèses un test, donc une question, si quelque chose, et dans ce cas-là, dans les accolades, on pourra exécuter des actions si la condition était vraie. Si je veux aller un petit peu plus loin, si je veux poser une deuxième question, on pourra du coup rajouter un else if, donc sinon si, et dans ce cas-là on pourra poser une deuxième question. On fera des actions si la deuxième condition est vraie. Et enfin, si jamais les deux premières conditions nous renvoient faux, et bien on pourrait rajouter un sinon, donc un else, et exécuter des actions si les deux premières conditions étaient fausses. Alors ensuite, ce qu'il va falloir connaître, ce sont les opérateurs que l'on va pouvoir mettre dans les tests conditionnels. Donc au niveau des opérateurs de comparaison en javascript, on a donc la possibilité du coup d'écrire égal égal pour tester l'égalité. Donc par exemple, si je devais tester si une variable 1 était égale à une variable 2, et bien je ferais un if variable 1 égale égal variable 2. Donc il y a bien deux égales, et non pas un seul égal, puisque sinon un seul égal ça nous fait de l'affectation, donc ça mettrait la variable 2 à l'intérieur de la variable 1. Donc ça, ça ne serait pas vraiment souhaité. Donc je viens de dire du coup que l'égalité se teste par deux égales successifs. Si jamais je veux tester l'égalité stricte, dans ce cas-là je ferais carrément trois égales. Alors la petite différence du coup entre les deux, c'est que dans l'égalité stricte, le type de la variable est comparé. Je prends un exemple, si j'ai dans ma variable 1 le chiffre 1, et si j'ai dans ma variable 2 le texte 1, donc ça serait guillemets 1 guillemets, du coup ça serait du texte, et bien les deux égales me renverraient vrai, alors que les triples égales me renverraient faux, puisque un texte n'est pas égal à un chiffre. Ensuite, si je veux tester la différence, donc je commencerai par point d'exclamation égal. Si je veux tester dans le même principe la différence stricte, avec donc le type qui sera comparé, dans ce cas-là je ferai point d'exclamation double égal. Ensuite, si je veux tester des chiffres inférieurs, je ferai le petit symbole inférieur, supérieur, je fais le symbole supérieur, si par contre je veux faire inférieur ou égal, et bien dans ce cas-là je ferai d'abord inférieur, ensuite égal. Si je veux tester supérieur ou égal, et bien je ferai d'abord supérieur, ensuite égal. Voilà, après cette petite partie un petit peu théorique, et bien on va voir comment les if et les switch s'écrivent dans le code. Déjà comme dans les autres vidéos, j'ai commencé à préparer un petit peu mon environnement de travail, donc j'ai créé un fichier 0.3.condition.js, et j'ai créé un fichier 0.3.condition.html, donc qui me charge le fichier JavaScript. Dans mon fichier JavaScript, je vais pouvoir écrire des fonctions-ci. Déjà je vais créer une petite variable, donc on va faire let age, je voudrais stocker un age. Par contre je voudrais que l'utilisateur puisse rentrer son age. Pour ça on va voir un nouveau mot-clé qu'on n'avait pas encore vu, qui est le mot-clé prompt. Donc prompt en fait c'est une petite fonction qui nous permet de demander à l'utilisateur de rentrer, de saisir un texte ou un chiffre à l'intérieur d'une boîte de dialogue. Donc au niveau de la fonction prompt, on voit déjà dans l'aide qu'on a plusieurs paramètres. Donc premier paramètre, on aurait du coup le message qui sera une chaîne de caractère, donc un string, donc du coup je vais dire entre guillemets, et bien saisir votre âge. Votre âge. Voilà. Et ensuite on a un deuxième paramètre qui s'appelle default. Alors default, ok, c'est pas très parlant. Il me dit que c'est une chaîne de caractère, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Pour savoir un petit peu ce que ça veut dire, du coup je vais aller voir la documentation officielle de JavaScript. Donc pour ça, j'ouvre un nouvel onglet, je vais mettre ça un petit peu à côté, voilà, et je vais aller chercher sur Internet MDN Javascript. Donc le MDN c'est la documentation de Mozilla Firefox, qui est on peut le dire la documentation officielle de JavaScript en fait. Du coup je vais chercher directement le mot-clé prompt. Je valide avec entrée. Voilà, et j'arrive du coup sur le développeur Mozilla.org, et on me dit Windows prompt, OK, ça a l'air de ressembler à ça, je vais cliquer sur le premier lien. Là j'arrive sur la documentation officielle. Donc il me dit, OK, vous pouvez stocker du coup le prompt dans une variable résultat. On a un premier paramètre qui est le message, et depuis on a donc le default. Alors pour le default, en fait il me dit, donc c'est facultatif, il me dit que c'est une chaîne de caractère contenant la valeur par défaut affichée pour la saisie. Donc c'est-à-dire que si jamais je ne rentre pas l'âge, eh bien qu'est-ce qu'il me retourne quand je fais OK ? Et pour expliquer un petit peu mieux, vous avez des exemples en dessous. Donc je crois, voilà ce dernier exemple ici. Il me dit, donc voilà, quelle est la réponse, et puis en réponse par défaut, on aurait le 42 qui serait dans la variable signée. C'est-à-dire que si l'utilisateur ne rentre pas de réponse, eh bien lui, il considère que la réponse par défaut, ça sera 42. Donc ici pour l'âge, je n'ai pas vraiment besoin d'une valeur par défaut. Du coup, eh bien ce deuxième paramètre, je vais tout simplement ne pas le mettre. Ensuite, j'ai bien le point virgule pour enregistrer, et du coup tout de suite, j'ai ma petite fenêtre qui s'affiche, et me demande donc saisir votre âge, avec une case où je peux taper, et faire OK plus tard. OK. Donc en fonction de cet âge-là, eh bien je vais afficher finalement certains messages. Donc par exemple, je vais faire ainsi. Donc si ma variable âge est, par exemple, inférieure à 18 ans, donc inférieure à 18, donc dans ce cas-là, je vais saisir une alerte, donc un petit message qui va afficher derrière, et donc je vais lui dire, vous êtes un mineur. Voilà. J'enregistre tout ça. Et donc on essaie de modifier un petit peu ça. Donc je vais maintenant saisir mon âge. Si jamais j'avais 10 ans, je fais OK. Alors il faut forcément réactualiser la page avant. Donc je réactualise la page, voilà. Je remets 10, je fais OK, et il me fait maintenant, vous êtes un mineur. Donc du coup, on arrive en fonction de ce que l'utilisateur va saisir, on arrive à afficher un message en conséquence. Si jamais je saisissais autre chose, donc si je réactualise ma page, la boîte de dialogue arrive. Si maintenant je dis j'ai 25, je fais OK, et bien du coup il ne m'affiche rien, parce qu'il ne rentre pas en fait dans cette fonction-ci-là. Donc il continue son programme, mais il n'y a rien derrière. D'accord ? Donc du coup maintenant, il va falloir prévoir qu'est-ce qui se passe dans l'autre cas. Dans l'autre cas, et bien ça serait un sinon. Donc je vais faire un else, et je vais ouvrir les accolades, et je vais refaire une autre alerte. dans l'autre cas, donc cette fois-ci, vous êtes majeur. J'enregistre tout ça. Si jamais du coup, je tape 25 ans, je fais OK, il m'affiche bien, vous êtes majeur. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si j'avais envie d'avoir plus de conditions ? Si par exemple, je devais tester les seniors. Dans ce cas-là, il va falloir que je remette une autre question dans ma fonction si. Et on avait dit tout à l'heure que poser une autre question, ça serait un else if. Donc un sinon si. Ça se met toujours avant le sinon. Donc ici, je vais pouvoir rajouter un else if. Et entre parenthèses, je vais poser une deuxième question. Donc ma deuxième question, ça serait est-ce que l'âge serait par exemple supérieur ou égal à 70 ans ? Dans ce cas-là, je vais ouvrir les accolades, et je vais essayer de mieux ranger mon code. Voilà, quelque chose comme ça. Et je vais pouvoir refaire une alerte entre les deux. Et on va dire vous êtes senior. Senior. Voilà. J'enregistre ça, et maintenant on teste. Je fais OK, je réactualise ma page. Si jamais j'avais 72 ans, je fais OK. Il me dit bien vous êtes senior. Donc après, le nombre de conditions est illimité. C'est-à-dire que vous pouvez très bien rajouter des tonnes et des tonnes de else if pour pouvoir tester plein de cas possibles. Bon, par contre, c'est vrai que si jamais j'en ai plein des cas possibles, si j'ai 15 cas possibles, ça serait un petit peu embêtant d'écrire des else ifs et d'écrire une quinzaine de else ifs. Un petit peu comme ça, ça va être un code très lourd du coup à lire. Et dans ce cas-là, si on a beaucoup beaucoup de conditions, on va plutôt préférer un autre style de structure, un autre style d'écriture, et on va plutôt préférer des switches. Alors, les structures conditionnelles avec le switch vont s'écrire d'une façon un petit peu différente. Cette fois-ci, on va appeler le mot de switch, on aura entre parenthèses l'expression qui devra être comparée avec des cas possibles. Et puis ensuite, on va lister finalement tous nos cas possibles. Donc, on aura le cas numéro 1, le cas numéro 2 et le cas default. Dans le cas où j'arrive sur le cas numéro 1, par exemple, je vais faire des actions si le cas est vrai et ensuite, je vais faire un break. C'est-à-dire que le break, le mot-clé break, va nous permettre de sortir de la fonction switch puisque si on est déjà dans le cas 1, on n'a pas besoin d'aller voir le cas 2 ou le default. Ensuite, on va tester le cas 2. Si jamais on arrive dans le cas 2, on fera les actions, on fera un break pour ne pas aller voir le default. Et enfin, on a une action default qui sera exécutée si jamais on n'a trouvé aucun cas qui correspond à notre expression. Alors, c'est parti, on va aller voir ça un petit peu dans le code. Alors déjà, je vais commenter un petit peu tout ça. Donc ici, on a la condition if, voilà, et je vais commenter le code en dessous pour pouvoir le désactiver momentanément. Donc, je fais un commentaire sur plusieurs lignes. et du coup, je vais pouvoir maintenant créer une condition avec un switch. Donc, dans ce cas-là, pour la condition switch, je vais changer un petit peu d'exemple. On va imaginer que l'on loue une voiture et qu'en fonction de la marque de la voiture qu'on va louer et du nombre de kilomètres que l'on va faire, eh bien, on paiera plus ou moins cher la location. donc déjà, il va falloir que je me dise quel est le moyen de locomotion. Donc, du coup, je vais faire une variable let véhicule, par exemple, qui va être égale à un prompt, là encore. Donc, je vais demander à l'utilisateur qu'est-ce qu'il veut louer comme voiture. Donc, par exemple, quel véhicule souhaitez-vous ? Voilà, quelque chose comme ça. Et puis, on va essayer de rester simple pour ce premier exemple. Donc, on va lui proposer directement des marques. Donc, par exemple, on aurait le choix entre une Peugeot, on va dire, je ne sais pas, une BMW et puis, carrément, une Ferrari. Voilà, j'enregistre tout ça. Du coup, j'ai la petite boîte qui arrive directement. Donc, quel véhicule souhaitez-vous ? Et j'aurai trois mots possibles à écrire. Alors ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est lui demander combien de kilomètres il envisage finalement de faire. Donc, pareil, je vais faire un let maintenant un kilomètre, du coup, qui va être égal à encore un prompt. Voilà. Et du coup, on va lui demander combien de kilomètres, combien de kilomètres souhaitez-vous faire. Quelque chose comme ça. Et alors ensuite, ce que je vais devoir savoir, c'est du coup, combien coûte au kilomètre chaque marque. Donc, pour ça, du coup, je vais, moi, me créer un petit tableau. Donc, on va faire une constante, par exemple, qui va être un prix. Une constante prix qui sera égale, alors j'ai dit un tableau, mais ça serait peut-être mieux d'ailleurs un objet. Comme ça, on aura un système de clés-valeurs. Et donc, par exemple, je pourrais savoir qu'une Peugeot aurait un prix à, par exemple, à 0,4 euros du kilomètre. Si je prends une BMW, donc, je vais l'écrire en minuscule, hop, dans ce cas-là, on aurait, par exemple, 0,1, alors je mets n'importe quoi, un 0,6, et puis une Ferrari, eh bien, ça nous coûterait, par exemple, 0,8 du kilomètre. Voilà, quelque chose comme ça et on n'oublie pas la petite virgule entre chaque chose. Donc, maintenant, on va devoir tester. On va devoir tester, en fait, qu'est-ce que la personne a écrit en tant que véhicule, en tant que choix de véhicule. Donc, pour ça, du coup, vu qu'il y a pas mal de choix, donc, et on pourrait imaginer plein plein de marques comme ça, ça serait pas mal, du coup, de créer un switch. Donc, on va créer, donc, un switch, ici. Qu'est-ce que je dois tester ? Eh bien, en fait, c'est ma variable véhicule. Donc, je vais switcher sur le véhicule, voilà, et j'ouvre les accolades et dans ce cas-là, on va devoir marquer les cas possibles. Donc, le premier cas, ça serait le case que l'utilisateur a écrit, ben, finalement, Peugeot. Peugeot, quelque chose comme ça. Dans ce cas-là, je fais un petit deux points et je vais pouvoir, du coup, noter les actions que je dois faire quand l'utilisateur a saisi Peugeot. Eh bien, par exemple, je vais devoir faire donc une alerte, quelque chose comme ça, qui va être égale, finalement, à un petit texte. Donc, vous paierez et du coup, on va devoir faire un petit calcul derrière pour calculer, eh bien, le prix du kilomètre pour la Peugeot multiplié par le nombre de kilomètres qu'il va devoir faire. Donc, pour récupérer Peugeot et le prix de la Peugeot au kilomètre, dans ce cas-là, on va dire une petite concaténation. on veut donc la variable prix point Peugeot qui sera multipliée par le kilomètre. Et puis derrière, du coup, on va pouvoir rajouter un petit texte pour avoir le symbole euro derrière. Donc, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, dans le cas où la personne a directement écrit Peugeot et que je trouve le bon cas, du coup, il faut que je sorte du switch. Donc, on rajoute le petit mot-clé break pour dire OK, on a trouvé le premier cas et il n'y a pas besoin d'aller voir les autres. Alors maintenant, je vais dupliquer un petit peu tout ça. Je vais faire un petit copier-coller et j'ai un deuxième cas. Ça serait que la personne ait saisi BMW. Donc, BMW. Dans ce cas-là, on récupère le prix de la BMW. Voilà. Multiplié par le kilowatt et on affiche tout ça. Ensuite, troisième cas. Hop. On aurait le prix de la Ferrari et on veut récupérer le prix.ferrari pour faire le calcul. Et enfin, du coup, on aurait juste le cas par défaut, c'est-à-dire le cas où l'utilisateur n'a ni saisi Peugeot, ni BMW, ni Ferrari. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, dernier cas possible, ça serait le default de point et dans ce cas-là, on pourrait rajouter encore une petite alerte. Hop. Et on va lui faire un petit message d'avertissement. On va lui dire veuillez choisir un véhicule proposé. alors maintenant, il n'y a plus qu'à tester notre petit programme. Du coup, je vais annuler un petit peu tout ça et je vais actualiser le fichier pour que les derniers codes soient pris en compte. Et du coup, on va pouvoir maintenant répondre aux questions. D'abord, quel véhicule souhaitez-vous ? Tapez BMW et je fais OK. Deuxième question, combien de kilomètres voulez-vous faire ? Du coup, on va faire un chiffre rond donc on va dire qu'on fait 100 kilomètres. Si je fais 100 kilomètres pour la BMW, ça devrait me coûter 0,6 du kilomètre donc ça devrait me faire un total de 60 euros. Si je fais OK, du coup, j'ai bien vous paierez le 60 euros. Péka, si je fais OK encore, je réactualise et je reteste. Si jamais je testais la Ferrari, je fais OK, je fais 100 kilomètres, OK, et j'ai bien le cas où je paye mes 0,8 du kilomètre donc je vais payer 80 euros au total. Enfin, si jamais je n'arrive pas dans aucun des cas, dans ce cas-là, alors je réactualise, si jamais j'écris n'importe quoi en véhicule, que j'écris, je ne sais pas, 50 kilomètres, peu importe, on va dire, je fais OK et du coup, il me dit veuillez choisir un véhicule proposé dans la liste. Je pourrais rajouter ça d'ailleurs, proposé dans la liste. Voilà. Alors, petit problème que l'on va avoir aussi, c'est dans le cas où l'utilisateur n'écrit pas tout à fait pareil que ce que nous, on avait écrit dans notre programme. Je fais un exemple, si jamais je réactualise un petit peu mon programme, donc je réactualise et je saisis cette fois-ci Peugeot mais en minuscule par exemple. donc de ce coup, je n'écris pas le P de Peugeot en majuscule. Le problème, en fait, c'est que dans mon case, ici, j'ai mis le P en majuscule. Donc si je fais OK, que je fais 100 kilomètres, OK, il me dit veuillez choisir un véhicule proposé dans la liste. Donc c'est-à-dire qu'il ne repère pas, en fait, puisque Peugeot en minuscule n'est pas identique au Peugeot en majuscule. Donc il va falloir essayer de normaliser un petit peu ce que l'utilisateur va saisir, en fait, dans la variable véhicule. Donc pour ça, on a des fonctions qui permettent de travailler la casse du texte. Donc on a des fonctions qui s'appellent toLowerCase pour passer tout en minuscule ou toUpperCase pour passer tout en majuscule. Donc du coup, moi, ce que je voudrais rajouter, en fait, c'est que mon véhicule doit être écrit, finalement, en minuscule à chaque fois. Donc au niveau de mon prompt, je vais faire un petit retour à la ligne automatique. Donc on a le véhicule, on récupère le prompt, etc. Et donc derrière le prompt, on pourrait rajouter un point toLowerCase. Ici, voilà. Et du coup, c'est une fonction, donc on va rajouter des parenthèses derrière. Quand j'enregistre ça, on va tester juste après. Je vais faire, par exemple, un console.log console.log de ma variable véhicule pour voir si ça a marché et voir ce qui est stocké dans cette variable véhicule. J'enregistre tout et je réactualise. Voilà. Donc du coup, si j'écris maintenant, par exemple, j'écris Peugeot mais tout en majuscule. D'accord ? Je fais OK. Et bien, dans ma variable est écrit maintenant Peugeot en minuscule. C'est-à-dire qu'en fait, on prend, on récupère le prompt et ce prompt-là, on lui affecte une fonction pour baisser la case tout en minuscule. Donc maintenant, on sait que ce que l'utilisateur va remplir, va écrire, et bien tout sera en minuscule. Donc du coup, dans notre switch case, il faut forcément écrire maintenant tout en minuscule et tester tous les textes en minuscule B M W et le Ferrari avec un F minuscule. J'enregistre tout et maintenant, on a un cas, on va dire, une mauvaise saisie qui va pouvoir être quand même validée. Donc je réactualise ma page, il me fait OK, OK, c'est parti. Si jamais maintenant j'écris BMW, voilà comme ça, avec le B majuscule, je fais OK, que je fais 100 km, je fais OK, et bien, le programme rentre, il doit dire qu'il trouve quand même le cas BMW et je vais payer 60 euros. Voilà, donc la structure switch et la structure if fonctionnent finalement sur le même principe. Après, on va choisir l'un ou l'autre finalement en fonction du nombre de cas possibles dans notre condition. Si jamais j'ai, je ne sais pas, une dizaine de cas possibles, dans ce cas-là, c'est peut-être plus facile d'écrire un switch. Si jamais je n'ai que trois ou quatre cas possibles, on pourrait se contenter d'une fonction si. Voilà, j'espère que cette vidéo a été assez claire et puis elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis à cocher la petite cloche si vous voulez être au courant des prochaines vidéos et puis on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo.